Seigneur, merci pour ta grâce, bénis ta parole, conduis-nous dans l'excellence de ta connaissance ce soir encore. Seigneur, cette rubrique d'amorie familiale permet d'enseigner une parole pure, simple, une parole de grâce, une parole pleine d'amour et pleine d'espérance pour ton Église. Merci pour ton amour, nom de Jésus. Amen. Dieu a un plan merveilleux, on l'a dit, la foi vient bien, un plan très 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 merveilleux pour chaque famille sur terre. L'Abbé nous dit dans Ephésiens 3.15 que toute famille tient son nom de Dieu. Toutes les familles sur la terre tient leur nom de Dieu. Et Dieu dans son plan, merveilleux pour l'humanité, pour les familles, voudrait que nous soyons, nous vivons, si vous voulez, une vie de famille amoureuse. Une vie de famille où l'homme et la femme sont très à l'aise, où les enfants sont à l'aise avec une plateforme de, si vous voulez, d'évolution tranquille, d'évolution, de telle sorte que chacun puisse exprimer ses talents, puisse exprimer sa valeur intrinsèque que Dieu lui a donnée et que les familles puissent chercher la foi de Dieu pour avoir tous le ciel en un état, frère et le sœur. Mais il arrive que beaucoup de mots, beaucoup de fléaux, du vin quand il dit ça le fléau, beaucoup de fléaux minent nos familles, frère et le sœur. C'est tellement, tellement, tellement d'actualité et tellement sérieux qu'il faut qu'on débatte de tous ces sujets dans les églises. Nous avons vu la fois dernière l'orgueil. L'orgueil qui est le masqueur de tous ces fléaux. Je l'ai appelé le best-maker. Le best-maker, dans la poitrine, c'est lui qui donne, si vous voulez, le courant au cœur. Parce que, il y a un appareil, un instrument qu'on appelle le nest-unisal dans le cœur. Quand il marche bleu, on met le best-maker. Quand le best-maker vient, il bouffe le cœur. Donc, l'orgueil est comme le best-maker, comme le master. Et l'orgueil a été le premier péché dans le ciel, qui a fait précipiter Lucifer et qui a fait que le jardin des dettes a été corrompu. L'orgueil, frère et sœur, vient de l'ennemi. Et nous avons développé, nous avons dit, une famille dans laquelle l'orgueil se trouve, c'est une famille qui va être difficile, difficile, difficile d'évoluer. Pourquoi? Parce que chaque entité de la famille va évoluer dans l'égo-centrisme. Je ne dirai même pas l'égoïsme. Dans l'égo-centrisme, c'est-à-dire que la vie s'endrait sur soi. L'orgueil est un mal extraordinaire, mauvais. C'est un cercle très pernicieux pour les familles. Et nous devons extirper, enlever l'orgueil de nos vies. Frères et sœurs, l'orgueil doit être banni totalement des familles. Nous devons être des personnes simples dans nos familles. Des hommes humbles, des femmes humbles. Des personnes qui contribuent à l'évolution de leur famille. Et non pas moi, 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 moi. Le mois que le pasteur avait prêché un jour et le jeu orgueilleux que la sœur avait développé la fois derrière. Nous devons banni ça des familles. De sorte, elle n'est pas des disciples de Lucifer. Car l'orgueil est le plan préféré de Lucifer. Donc, toute personne aujourd'hui orgueilleuse, tu accomplis génialement le plan de Lucifer. Frères et sœurs, il va falloir que tu refuses d'accomplir le plan de Lucifer dans ta famille, et dans l'église, et dans le monde. Que tu ne sois pas un levain. Donc, nous avons développé l'orgueil. Et nous avons dit que la Bible dit quoi ? L'orgueil présente la chute. Alors, tous ceux qui veulent chuter, vous pouvez aller embrasser l'orgueil. L'orgueil peut devenir votre ami pour vous aider à chuter. Mais si tu veux être debout, vivre une vie familiale en vrai, tu veux voir ta famille être une famille harmonieuse, dans laquelle chaque quantité apporte sa pierre à l'édifice. Où nous sommes véritablement, nous évoluons véritablement dans une atmosphère saine. Dans le plan divin, nous devons comprendre que chaque personne doit pouvoir bâtir l'orgueil. Frères et sœurs, ce n'est pas facile d'enlever un mal, aussi comme une gangrène. Mais je dis, cela dépend de toi. Si tu veux être humble, tu peux y arriver. Cela dépend de toi. Mais si tu veux te donner tout juste à l'orgueil, tu peux continuer. Mais, je te dis mon frère et ma sœur, ta famille ne pourra jamais prospérer dans l'orgueil. C'est impossible. Dieu veut des femmes humbles, soumises. Dieu veut des maris humbles, qui aiment leurs femmes. Dieu veut des enfants humbles, qui obéissent à leurs parents. Frères et sœurs, chaque quantité à son rang psychologique, nous avons développé cela. Que chaque quantité puisse véritablement comprendre son rôle dans la famille. Pour marcher et pour que la famille soit bénie de l'éternel. Que Dieu vous bénisse. Donc aujourd'hui, nous allons développer la colère. Frères, tu vas comprendre quelque chose. Sœurs, tu vas comprendre quelque chose. Que juste après l'orgueil, la colère est juste à côté. La colère est comme l'ami de l'orgueil. Et les deux se saluent chaque matin, chaque midi, chaque soir. Les deux marchent ensemble. Les deux servent l'orgueil et la colère. Les deux sont des amis. Ils servent. Ils s'apprécient. Alléluia. C'est comme ton ami que tu aimes bien, tu aimes bien dans sa présence. Ça dit l'orgueil et la colère. Vos ensemble. Marche ensemble. Mange ensemble. Va au buffet ensemble. Se parfume ensemble. Frères et sœurs. La colère. Le plan de Dieu pour les familles doit être totalement déprouvé de la colère pour les familles. Tant que la colère n'est pas estimée dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos comportements. Frères, il va être difficile. Sœurs, il va être difficile de bâtir une famille harmonieuse. Donc nous allons par conséquent unir nos forces. Église. Glorieuse de Christ. Corse de Christ. Une une aux forces pour chasser l'ennemi commun qui est la colère. Qui n'a jamais manifesté la colère. Je ne vois personne. Moi-même qui vous parle. J'ai déjà manifesté la colère. Donc je suis bien placé pour vous parler de ce que c'est la colère. Si Dieu m'a fait grâce qu'aujourd'hui je ne manifeste plus cette colère dans ma famille ou comme ça ou je ne sais pas dans l'église. C'est parce que Dieu sait. Et Dieu sait le plan pour fêter qu'il a sur ma vie. Et Dieu aussi a un plan pour fêter sur ta vie. Et peut que conduire. Nous allons voir qu'il y a deux qui te connaissent. Il y a la colère divine. Qui est une colère normale. Qui est la haine du péché. Et la colère de l'homme. Nous allons développer les deux. Et tu vas te situer. La colère que tu manifestes souvent. Est-ce que c'est une colère divine ? Si c'est une colère divine. Dieu soit loué. Parce qu'il est agréé de Dieu. Mais si c'est une colère de l'homme. C'est une colère mortelle, charnelle. Qui vient de la chair. Dieu n'est pas en preuve de plaisir. Frère. C'est quoi la colère ? La colère, le grec, va te dire. Parogismos. Quand le grec te dit. Il y a plusieurs définitions. Mais va prendre cette définition. Quand le grec te dit. Parogismos. Le grec en train de te dire. C'est une indignation. C'est quoi ? C'est un courroux. La Bible emploie ce mot. C'est une exaspération. Une rage. Une fureur. C'est ça. Parogismos. Quand le grec te dit ça. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a buté d'une fureur. D'une rage. D'une colère. Destructive. Donc c'est ça. La colère. Et la colère est une émotion. De l'intérieur. C'est pas une émotion de l'extérieur. C'est une émotion de l'homme intérieur. Mais qui s'exprime maintenant de manière quoi ? Extérieure. Donc la colère est une émotion de l'homme intérieur. Donc quand on dit que quelqu'un est animé d'une colère. C'est quelqu'un qui a son intérieur rempli de colère. Et cette colère maintenant sort à l'extérieur par quoi ? De manière verbale ou de manière quoi ? Physique en action. Ça dit, je peux me mettre en colère. Et puis la manière d'exprimer ma colère. Je deviens violent par mes paroles. Je peux me manifester la colère. Je deviens violent par mes actions. Je peux tout briser. Donc c'est ça la colère. C'est une émotion de l'intérieur. Est-ce que là s'exprime face à une situation de quoi ? D'indignation. C'est-à-dire que je veux dire que je suis indigné dans mon être intérieur. Alors ce être intérieur va s'exprimer sur une forme, quelle que soit la forme. Et cela dépend de quoi ? De la personne en cause. Alléluia. La colère. Donc c'est l'état de l'homme intérieur. Et chacun apprécie la situation selon notre éducation, selon notre milieu, selon ce que nous sommes. Ce que toi tu considères comme une indignation, l'autre peut considérer comme n'en est pas une. Pourquoi toi ? Pour toi c'est une indignation. Pourquoi c'est une frustration ? Pourquoi l'autre considère que c'est simple ? Pourtant toi tu fais de ça, un événement, tout le quartier doit savoir, toute ta famille doit être au courant. Alléluia. Il y a des personnes, pour un fait simple, qui prennent leur téléphone, qui commencent à informer tout le monde entier. Voilà ce que mon mari a fait. Voilà ce que ma femme a fait. Voilà, voilà, toute la famille qui est même éloignée, qui est même par côté de toi, a informé. Tous tes amis sont au courant, même ton chef de travail le sait. Donc la colère est manifestée individuellement selon ce que nous sommes. Alléluia. Donc, ça s'exprime face à une situation d'injustice, qualifiée comme telle. Quand je dis qualifiée comme telle, ça dit que c'est la personne en question qui fait quoi ? Qui qualifie sa frustration. Je suis frustré, oui. Mais qu'est-ce qui te frustre ? Quand l'autre qui en passe va écouter, ça dit qu'il va trouver que tu exagères. Que ce n'est même pas une frustration. Mais toi, pour toi, c'est tellement fort que tu ne peux pas t'en passer. Il faut que tu exprimes ça d'une manière violente. C'est ça la colère. Mais l'avé le dit, autant que cela dépend de vous d'être en paix avec tout le monde. Donc, tu peux décider d'être en paix avec tout le monde quand tu peux décider de prendre cette situation comme situation de quoi ? De frustration et de ne pas t'exprimer par la colère. Donc, cela dépend de toi. La colère naît, c'est-à-dire via la naissance, lorsque nos intérêts propres sont menacés. C'est-à-dire que quelqu'un se met en colère, quand la personne pense que ses propres intérêts, vous voyez, je perds mes mots. Je n'ai pas dit quand ses intérêts sont menacés, mais je dis quoi ? Ses propres intérêts. Parce qu'il y a des intérêts qui sont propres à toi, mais ils ne sont pas forcément propres à l'autre. Donc, toi, tu te dis, cette partie de ta vie, personne ne doit y entrer. C'est ce que, au Québec, cela peut quoi ? Retir de la bulle de quelqu'un. Ça veut dire que tu ne veux pas qu'on rentre dans ta bulle. Donc, tu es recrut dans ta bulle. Donc, une fois que quelqu'un réussit à passer cet état, à rentrer dans ta bulle, tu sors de cette bulle et tu t'es présent par une colère. Alléluia ! Tu exprimes sa pleine colère, soit verbale ou en action. Donc, la colère, en réalité, c'est lorsque nos propres intérêts sont menacés. Mais qu'est-ce que tu appelles l'intérêt pour toi ? Tu manifestes ta colère par rapport à ce que tu appelles l'intérêt. Mais ce que tu appelles l'intérêt pour toi, peut même pas être l'intérêt pour l'autre. L'autre peut considérer comme étant banal. Mais pour toi, c'est l'intérêt. Et tout ce qui est un intérêt individuel, nous en trouvons de ça du nom protection. Donc, lorsque la colère arrive, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de défense. Ça veut dire qu'on est renté de barbou, on m'agressé dans mon être propre, on menace mes intérêts. Il faut que je développe un mécanisme de défense. Et ce mécanisme de défense qui s'offre à toi immédiatement, là, c'est la colère. C'est comme les microbes. Vous savez que les microbes dans l'organisme, lorsqu'on envoie l'antibiotique, le microbe se forme quoi ? Une coquille pour pouvoir résister à l'antibiotique. C'est pourquoi on dit qu'il y a des personnes après qui deviennent quoi ? Résistantes à certains antibiotiques. C'est pourquoi le but du VIH, le SIDA, est difficile à combattre. Parce qu'on dit qu'il prend plusieurs formes. Quand n'importe quel antibiotique arrive, c'est pourquoi il peut, développer une mécanisme de défense pour pouvoir contre-écarer ce antibiotique. C'est ça la colère. C'est-à-dire qu'on rentre dans ta bulle. Tu as des intérêts propres que tu qualifies de propres. Tu ne veux pas que ces intérêts soient agressifs. Et tu vois quelqu'un rentrer dans cette bulle, immédiatement tu développes autour de toi une sorte de protection. Et cette protection, tu laisses plus par la colère pour repousser la trésor. C'est ça la colère. Alléluia. Donc, elle se traduit par une agressivité verbale ou par une agressivité physique. En réalité, la colère est quoi ? Est une situation d'auto-défense. Mais, frères et sœurs, vous savez qu'en matière de loi criminelle, il y a des auto-défenses qui doivent être quoi ? Qui doivent être quoi ? Proportionnelles. Quelqu'un vient t'attaquer avec, je ne sais pas, un crayon, et toi, tu lui postes avec un trou. La justice va te condamner. Donc, quelqu'un dit à toi avec une parole que tu te vas agresser, et toi, tu réagis violemment par la force. C'est quoi proportionnelle ? Le monde spirituel n'est la certaine part. La colère. Allons voir les sources de la colère, frères et sœurs, pour que nous comprenons au juste qu'est-ce que nous devons faire. Allons voir les sources de la colère. Et tu vas te situer, c'est parmi ces sources de la colère que tu trouves. Et tu vas savoir que, soit, tu peux abandonner la colère, soit, tu peux aller à la source, comme Jean-Baptiste le dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Donc, ce soir, tu vas mettre la cognée à la ronde. Le premier facteur que nous allons voir, qui concerne les sources de colère, il y a le muleux de vie. Le muleux de vie. Frères de sœurs, écoutez très bien. Le muleux de vie. Le muleux de vie est un problème sérieux pour nous, pour développer la colère. Pourquoi le muleux de vie ? Tu te poses la question, mais le muleux de vie a quoi avoir avec la colère ? Mais tu vas comprendre ce que ça signifie. Notre muleux de vie est un problème sérieux pour nous, dans le développement de la colère. D'abord, dans le muleux de vie, on va prendre l'enfance. Il y a beaucoup de personnes dans leur enfance qui ont fait des blessures. Des blessures intérieures. Pourquoi ? Parce que dans la famille, le père ou la mère ont privilégié d'autres enfants. Et ces personnes ont gardé les stigmas du rejet du bain et de la mère. Et donc, dans leur fonctionnement de tous les jours, il y a une colère qui est interne dans l'homme intérieur, qu'ils ont développé vis-à-vis de la création des parents. Mais cette colère, personne de l'Escénat ne peut vivre ça. C'est la personne seule. Donc, face à n'importe quelle situation, la personne manifeste la colère. Mais ceux qui sont extérieurs, la personne ne comprennent pas. Mais la personne a vécu des situations dans son enfance. Elle était la seule à vivre ces difficultés. Et les blessures n'ont jamais été cicatrisées. Il n'y a jamais eu de délivrance spirituelle. Il n'y a jamais eu rien eu. Il n'y a jamais, les brèches n'ont jamais été corbatées. Et la personne a marché à grandir dans cet état intérieur. Voici l'une des sources de la colère. C'est comme ce qu'on peut appeler comme des désirs frustrés. C'est-à-dire que la personne a été frustrée depuis l'enfance. Quand la personne commet une action, il faut taper sur la personne. Pourtant, la même action va être commise par un autre enfant. Mais on va l'encenser. C'est pourquoi dans l'éducation de vos enfants, ne faites pas de distinction. Sinon, vous créez des groupes de colères plus tard. Donc, la réalité, c'est que cette colère que la personne a développée dans son enfance, en fait, devient comme un mécanisme de défense dans sa vie de tous les jours. Donc, quand la personne a vécu le rejet, lorsqu'elle a besoin de retour dans un milieu, et que la personne sent que quelqu'un vient de la rejeter, alors, on va exprimer cela par la colère pour dire « J'ai vécu cela dans mon enfance, je n'accepte plus de vivre ça. » Voici l'une des sources sérieuses de la colère, les blessures dans nos enfances. Donc, encore une dans nos enfances. Il y a beaucoup d'enfants dans leur enfance qui ont été violés, qui ont subi des viols. Des enfants de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans, qui ont été violés par leur père, par leur mère, ou par quelqu'un de quelconque, qui est extérieur à la famille. Mais la personne a vécu un viol. Je me rappelle bien, une année, j'étais encore dans mon pays d'origine, et ils étaient entrés dans le quartier de chercher une petite fille. Ils n'étaient pas de quel âge, moins de 10 ans, et ils ont retrouvé, quelque part, un saigné, 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 saigné du sexe. Ils l'ont violé. Une petite fille de moins de 10 ans. Donc, imaginez une telle personne va développer la colère vis-à-vis de son mari. À tout moment, lorsque son mari va avoir une petite action de violence, la personne va se souvenir. Il va développer un mécanisme de dépense, va tout glisser dans la maison. On ne comprendra pas pourquoi, mais à l'origine, un homme l'a violé. Le milieu est petit. Hallelujah. Donc, les petits garçons qui ont été sodomisés, quand ils rentrent dans leur foyer, ils vivent les stigmas de cette sodomie. Donc, si la femme essaie d'avoir un certain comportement, la personne se retrouve pour dire, non, j'ai vu des situations difficiles, donc je développe un mécanisme de dépense. Je me retourne dans un milieu où la personne va voir quelqu'un, un homosexuel, mais il va fuir, frère. La colère. Pourquoi ? Parce qu'à l'origine, elle était enfant, ils l'ont sodomisé. La colère ne vient pas comme ça, frère, elle est en profondeur. Parce que souvent, on est là et dit non, des personnes vont faire de la colère, non, des personnes vont faire comme ça, mais c'est une source au démoniaque. Il faut aller chercher la source. Quand tu vas rentrer, tu as une conversation avec la personne, tu vas dériter des éléments qui ont été débrus la naissance de la personne, que personne ne savait. mais la personne vit cela. La colère. Aussi, tout dans notre enfance, c'est-à-dire, des gens qui ont vécu des maladies dans leur enfance, ont vécu tellement de maladies, tellement malades, 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 et quand la personne grandit, a gardé avec une colère. La personne de son enfant disait que Dieu n'existait pas. La personne de son enfant dit que mon père, ma mère, ne font rien pour moi. Je suis toujours malade. Parce que la personne de son enfant ne s'est pas analysée. Donc, la personne grandit, développe un certain nombre de colère vis-à-vis de ses parents ou de Dieu où je n'étais pas d'autrui. La colère. Hallelujah. Donc, la personne va exprimer. On va dire, mais non, mais pourquoi cette personne autruise ? Oh, la personne a été tout le temps malade à développer la colère. Si Dieu insistait, pourquoi il a été aussi malade que ça ? J'ai vu mes amis s'amuser, mais moi, tout le temps, j'étais à l'hôpital. Donc, quand on lui prend l'évangile, ils sont prêts à les fermer. On ne comprend pas. Mais la personne était malade depuis son enfance à penser que Dieu n'existe pas, que ses parents ne sont pas bons, son autre homme, le voisin, il va l'accuser. L'enfance. Alléluia. Il y a aussi les échecs. La personne a connu beaucoup d'échecs. Et ça devient un milieu de frustration. Dans ces échecs, on développe à la personne une colère contre aussi Dieu, contre son entourage. Vous savez que les échecs, rarement les gens acceptent leur échec. Mais ils rejettent tous les échecs. Ceux qui ? Autrui. Adon dit, Dieu, j'ai mangé le fruit, c'est encore de la femme. Il pourrait dire, Dieu, j'ai péché, pardonne-moi. Mais il dit, mais c'est la femme que tu m'as envoyé. Il ne se rend pas compte qu'il a transgressé la loi. Mais il pense que c'est la femme qui l'a poussé à transgresser la loi. Donc, beaucoup n'acceptent pas leur échec, mais leur échec sur l'autrui. Donc, ceux qui ont connu beaucoup d'échecs dans leur enfance, ça devient comme une colère interne vis-à-vis de la vie en général. Alléluia. Aussi, la pauvreté. Il y a des enfants qui naissent dans des familles riches. Ils n'ont rien à faire. Mais il y a des enfants qui naissent dans des familles pauvres qui ont tout à faire. Tout. Il faut faire tout. Moi, je suis à l'université à l'année 2015. J'ai vu un frère. Non, c'est incroyable. C'est la première fois que j'ai vu quelqu'un de l'administration rire à tue-tête. Je vois le monsieur qui arrive avec son anglais. On s'inscrivait. Moi, je ne sais pas quel âge j'avais. 20 combien ? Et ceux qui prennent série spéciale, on l'appelle série spéciale qui ont eu l'examen. Ça veut dire qu'ils étaient tous jeunes et qu'ils ont eu le bac. Ils ont rien montant. Ils déposent son dossier et ils ont l'âge de juste cette série spéciale-là et toi, ils se montrent. Ils ont dit l'âge qu'il a donné. Moi, j'ai presque 7 ou 8 ans de plus que lui. Tu vois le monsieur tu vois le visage. Quand tu vois le monsieur qui sait que plusieurs fois il est rentré dans le 1er janvier. Depuis des années, il compte le 1er janvier seulement. Le premier lui il est dans série spéciale encore. Le gars de l'administration lui a dit c'est ton âge ? Il a dit oui c'est mon âge. La voix même oui c'est mon âge. Le monsieur a dit oui, garde ton dossier pour le moment tu vas revenir plus tard. Je vais checker ton âge. Mais plus tard ce temps tu n'as plus dans la vie. on était en plein année académique on ne le voyait plus. 2 mois écoutez depuis 2 mois on ne le voyait plus. Et lui il le fait il dit mais tu t'es où ? Il dit je n'avais plus d'argent pour payer ma scolarité. Il a la campagne vendre des choses pour avoir de l'argent pour payer sa scolarité. Une telle personne développe la colère interne parce qu'il est frustré dans la vie. donc il y a beaucoup d'enfants dans leur temps de l'enfance en famille dans des familles pauvres ou même la nourriture est rare. Les hommes ont une seule fois ou des familles de familles de mères de pètes droguées donc il n'y a rien à manger dans la maison. Ils vivent sur l'air social. L'air social il peut payer la drogue il n'a pas le temps pour aller faire l'épicerie. L'enfant s'est développé dans une telle atmosphère la personne devient écrite face à la vie. Voici une source de colère. Donc nous allons nous arrêter là pour le milieu de vie. Donc le milieu de vie nous façonne faire des soeurs négatifs face à la colère. Deuxième source c'est l'environnement immédiat. Parce que le milieu de vie n'est développé plus dans l'enfance. Ici c'est l'environnement immédiat. Ça dit tu étais un peu long à l'école dans ton quartier parmi des gens qui sont violents. Moi que j'étais à l'école frère et soeur j'étais au collège en 86 87 où j'étais au collège l'école dans laquelle je rentrais c'était une école de violence. Mais la violence avait commencé à diminuer. Et les gens jouent au soccer ils ont des couteaux ici. Je vous dis j'ai vu un ils jouent au soccer avec un couteau. Après en plein match ils peuvent prendre le couteau pour blesser quelqu'un d'autre. on m'a dit que quand mon rovin on dit ça c'est fini ça je suis parti dans une classe et j'étais ça faisait la troisième année qui était dans ce collège et il y avait une fille que je connaissais qui était allée la saluer. Écoutez très bien je rentre je demande où est j'ai dit le nom le responsable de tous les bandits de la classe. Écoutez très bien mon témoignage avant de me rencontre il m'a donné une détection à lui qui est à terre. Bah ! J'étais à terre. Quand il y a monsieur le réel il y a fait ça. Avant de me rencontre il y a taxi en classe. Voilà le milieu de vie. Mais vous savez ce qui s'est passé? Moi je n'ai pas l'apport de caractère pour ça parce que j'avais duré que ce tombe-là ça dit il faut que je le paralyse pour là qu'il a posé. Donc vous voyez comment la vie a failli me façonner mais moi je suis de caractère tranquille avec les gens. Ça fait qu'il n'est jamais plus à bord de ma dénie j'ai laissé tomber j'ai pu parler de ça. Et il y a quelqu'un dans ma classe qui était très fort il faisait des ambitions c'est quelqu'un qui est capable parce que eux ils partaient ne furent pas dans les coeurs il est capable juste de former 10 personnes ses muscles sont comme ça tous les personnes avaient peur de lui et puis j'étais en train de raconter mon histoire à quelqu'un qui l'a entendu il m'a dit et puis on était dans la même il m'a appelé Petit viens ici pour toi tu es dans la même classe et tout le monde a peur de lui c'est mieux ce que frère il faut laisser tomber cette affaire quand il m'a appelé Petit viens ici il m'a dit qu'on était là il dit ce que tu viens de raconter tu peux le répéter je vais l'entendre j'ai lu et il dit tu peux reconnaître la personne il dit oui il dit pardon j'ai lu j'ai mon défenseur maintenant la crume il était plus de 30 personnes on va il dit ne vis pas il s'esturé il va te faire mais pourquoi on était dans la même classe j'ai dit milieu de vie vous laissez ça là mais il fait peur j'ai dit c'est quoi ça fait un basket ça fait un basket deux fois il est guillard avec un milieu il fait chaque classe deux fois il dit alors on va j'ai dit de loin au moins à 15 mètres quand ils ont vu il y a un qui a venu dit maître pardon on ne savait pas qu'il était trop petit ils se sont mis à genoux voilà comment les gens se dévoient dans les milieux de vie et qu'est-ce qui se passe quelqu'un qui vit dans un tel milieu de vie et qui veut développer forcément un mécanisme de défense la colère naît à la personne la personne est capable de dévoiler tout sur son chemin le milieu de vie tu vas dans des écoles où tes amis prennent la drogue qu'est-ce qui va arriver alléluia il y a aussi au niveau de l'environnement il me dit les contrariétés il y a des personnes qui n'aiment jamais qu'on les contrarie quand quelqu'un dit cette couleur c'est rouge et qu'une personne dit non moi je vois une couleur noire c'est terminé toi tu es qui pour me dire moi je vois moi toi tu es qui il y a des gens qui ne veulent jamais contrarié dans leur vie ce qu'ils disent c'est par un évangile jamais quelqu'un ne doit me dire au contraire toi tu es qui pour me dire au contraire alléluia il y a des gens qui ne veulent pas contrarié dans les familles tu dis quelque chose ton mari dit non il faut qu'on fasse comme ça tu te mets en colère ou ta femme dit non elle ne peut pas faire tu te mets en colère c'est ce que tu dis pour toi c'est ça tu dois prospérer à tous les coups on s'en fout des autres propositions mais toi tu t'es élevé c'est une plateforme après Dieu c'est toi à savoir si tu n'es pas ton Dieu et quand tu contraries c'est la colère toi on ne peut jamais discuter avec toi c'est ça si tu savais mais j'allais faire mon affaire je te mets t'es dit la main ça n'avance plus parce que toi tu veux que toi pour toi ça marche donc on n'accepte pas on n'accepte pas c'est un problème tu développes la colère par un déséjus maintenant non ce n'est pas ça la vie de foyer ce n'est pas ça la vie spirituelle il faut accepter qu'on te contrarie il faut accepter que ce que tu dis on te dit le contraire et accepte le contraire hallelujah la haine beaucoup développent la haine moi je ne comprends pas il y a des choses tellement extraordinaires que je n'arrive pas à comprendre souvent tu vois dans un milieu de vie il y a des personnes qui ne l'ont jamais vue un peu curieusement quelqu'un va dire lui là je n'aime pas sa tête qu'est-ce que la personne t'a fait peut-être pas sa tête tu ne connais même pas la personne non oublie la saison de faire là oublie la saison de faire là pourquoi je ne l'aime pas tu développes déjà la haine dans ta vie et tu vas exprimer ça par là la jalousie la jalousie tellement il y a des personnes qui ont fait des échecs pour finir ils te font des jalousies oh frère le Seigneur il a vécu la jalousie c'est vraiment 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 la mie intime de la sorcellerie quelqu'un qui est jaloux il peut tout faire même dans le ministère des hommes de Dieu qui sont jaloux oui dans les familles j'ai entendu des problèmes j'ai écouté des familles et j'ai entendu de la bouche de la femme mon mari est jaloux de moi ah il a dit tu sais de quoi tu parles ton mari même chère ça dit tu veux dire que ton bras gauche est jaloux de ton bras droit non parce que mon mari il est jaloux parce que c'est moi qui pense mais toi tu es quelqu'un de moi d'être lui comme ça alléluia la jaloux il y a des gens qui sont jaloux pour rien même leurs amis parce qu'ils réussissent à l'école ils sont jaloux ou ils sont jaloux et pour finir développe la colère et exprime ça d'une manière violente alléluia sentiment d'insécurité quand tu es dans un milieu tu veux développer la sécurité et quand tu n'arrives pas à développer cette sécurité tu manifestes cela dans la colère dans les familles c'est ce qui arrive tu veux te sécuriser tu veux sécuriser ta vie et quand une canonie sur ta vie quelque chose tu reprends immédiatement par la colère et pour finir tu brises ton propre foyer frère et soeur voici quelques sources de la colère où tu t'y trouves le Seigneur t'appelle ce soir à couper ces sources de la colère parce que tant que tu ne vas pas la source de la colère et que toujours tu vas t'arrêter pour demander pardon au Seigneur pour tes actes cela ne fonctionnera jamais parce que la racine est là tu vas te demander pardon c'est vrai mais la racine n'est pas coupée frère il faut que tu coupes la racine de la colère allons maintenant dans parce que je vous ai dit que les sources de colère allons dans la colère comme trait de caractère alléluia parce que dans le milieu de vie on a développé l'enfance on a développé l'environnement immédiat maintenant le deuxième point de la source de colère c'est la colère comme trait de caractère ça ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire la colère comme trait de caractère vous dit très bien vous voyez les enfants c'est la colère inexpliquée la colère comme trait de caractère c'est la colère inexpliquée ça dit en toi incrusté la colère ça dit la colère de toi vous faites un coup une petite femme ça dit la colère de toi vous êtes nés ensemble vous vivez ensemble vous mangez ensemble vous vous lavez ensemble vous faites tout ensemble c'est ce qu'on appelle la colère caractérienne frère de soin c'est le gros démon qui en arrière j'ai dit ces jeunes personnes n'ont pas vécu les enfants difficiles n'ont pas été transformés par le milieu immédiat rien de tout ça mais à ces personnes se trouvent une colère injustifiée contre tout pour rien se mettre en colère le passé prêche il en colère il en colère un frère il en colère 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 ton mari tu es en colère ta femme tu es en colère tes enfants colère même tu vois est-ce que tes enfants colère même tu vois dans le plus colère même au travail colère même tu arrives au supermarché on te dit est-ce que tu peux pas changer ça toi tu es qui tu le dis est-ce que j'ai colère tout est colère ça c'est la colère caractérielle tu as besoin d'une délivrance vrai tu as vraiment besoin d'une délivrance c'est comme beaucoup de personnes qui vivent d'inquiétude caractérielle donc ces gens de colère c'est une colère foncièrement démoniaque et c'est des gens des personnes qui arrivent jusqu'au meurtre tu peux le tuer tu peux le tuer sur tout le passage moi j'ai connu une femme frère et soeur quand elle s'élève non je dis elle veut dire à son mari tu dois avoir un groupe parce que quand elle s'élève je ne sais pas combien de fois ils sont remplacés les assiettes et les verres dans la maison quand elle s'élève s'assume sur les assiettes et les verres toute la bibliothèque est vide il faut les remplacer c'est la colère caractérielle c'est une colère qui est cristée en nous ça vient à la personne ça dit la colère ne se justifie pas il n'y a pas une source comme ça par rapport qu'on peut aller détecter ni frustration d'échec ni rien ni rien ça dit la vie la personne est une vie normale mais la personne n'accepte rien la personne se met en colère pour tout même si un bonjour la personne ne bat qu'elle peut se mettre en colère ça c'est la colère caractérielle vraie c'est la source la plus dangereuse de toutes les colères la colère caractérielle ça vient avec notre caractère ça vient avec notre caractère c'est comme nous sommes nés avec c'est comme la nature adamique n'a jamais été le peuple mais il est en train de dire c'est la colère véritablement contre Dieu la colère contre les humains et la colère contre soi-même parce que quelqu'un qui a la colère caractérielle ça en veut souvent quand tu finis de poser une action mais pourquoi j'ai fait ça non pourquoi moi mais non mais tu te trouves tellement lègue lègue face à l'action que tu as posée c'est que tu as la colère caractérielle tu t'accuses tu tombes dans la condamnation tu es frustré pourtant tu es seul mais tu examines tes actes et tu ne comprends pas pourquoi j'ai pu faire ça pourquoi j'ai pu faire ça souvent il y en a qui vont jusqu'à pleurer c'est la colère qui est grossée dans notre caractère Alléluia Allons maintenant dans les différents types de colère après les sources les différents types de colère il y a deux fois de colère il y a la colère divine et la colère de l'homme lisons-nous quelques bases Jacques 1 Jacques 1 Allons rapidement verset 19-20 Jacques 1 19-20 vous allez voir les deux types de colère c'est tout Jacques 1 19-20 s'il vous plaît rapidement oui 19-20 oui sachez-le mes frères bien-aimés ainsi que tout homme soit prompt à écouter l'un à parler l'un à se mettre en colère l'un à se mettre en colère continue car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu donc si Dieu parle de la colère de l'homme ça veut dire qu'il y a une autre sorte de colère qui est lui sa colère donc nous allons voir les critiques de colère comprenons que la colère écoutez très bien il faut qu'il y ait un bon problème comprenons que la colère n'est pas un vrai péché non non beaucoup d'enfants de Dieu font des confusions la colère d'un bel n'est pas un péché tu as lui-même une autre dit de nous mettre en colère oui j'allais comprendre pour le moins c'est un flou dans ta tête mais je vais comprendre il veut nous mettre en colère oui mais c'est la manière de gérer la colère qui devient quoi un péché nous allons comprendre allons dans Ephésiens 4 26-27 lisez Ephésiens 4 26-27 s'il vous plaît Ephésiens 4 26-27 allons vivre ici s'il vous plaît Ephésiens 4 26-27 26-27 vous comprenez des familles solides frères et soeurs 24-26 c'est un 27 27 oui si vous vous mettez en colère si vous vous mettez en colère ne péchez point alléluia ne péchez point ça veut dire quoi ça veut dire nous sommes capables de nous mettre en colère mais nous ne devons pas faire quoi péché donc c'est la gestion de la colère qui est un problème c'est pas la colère elle-même tu peux te mettre en colère parce que nous sommes des êtres humains nous avons des émotions nous allons voir que Dieu se mette en colère mais est-ce que Dieu pêche ça n'est qu'à la vie que Dieu était en colère le coulou de Dieu mais est-ce que Dieu pêche mais non donc tu peux te mettre en colère une fois tu as une situation mais tu ne dois pas pécher parce que ta vie n'est pas se démonter dans le péché mais ta vie est une vie de justice donc face à la colère tu dois pouvoir aller dans la justice de Dieu c'est quoi le verset 4 verset 7 dit si c'est une condition ça veut dire dans la marche tu n'as pas pu te contenir tu t'es mis en colère ou tu t'es mis en colère mais le péché donc il y a la colère de Dieu et la colère de l'homme allons d'abord dans la colère divine c'est quoi la colère divine la colère divine se manifeste par un reprimant du péché c'est ça la colère divine donc toi tu peux te mettre en colère face à un péché souvent les hommes te tuent souvent on a des colères divines face au péché quand on voit le péché du peuple de certains on se réve contre ce péché on parle durement mais avec l'amour à l'intérieur pour repousser le péché ça c'est pas la colère de l'homme parce qu'il y a beaucoup qui font la confusion on dit ah on connait des pasteurs qui sont colériques mais comment le pasteur était colérique c'est face à quoi face au péché c'est pas une colère de l'homme c'est une colère divine parce qu'un pasteur qui compte avoir le péché il est incominable on ne peut pas voir le péché puis se taire fermer les yeux c'est impossible donc face à une colère qui se développe à la chair face au péché c'est une colère divine parce que Dieu est mis sur le temps de colère Moïse s'est mis en colère Paul s'est mis en colère Pierre s'est mis en colère aucun homme de Dieu aucun roi n'est passé sans la colère divine et tous ont malgré la colère divine donc à partir d'aujourd'hui faites la différence entre la colère de l'homme et la colère divine attendez juger les hommes de Dieu sinon tu vas mal juger et tu vas tirer la colère de Dieu sur ta vie parce que l'homme de Dieu aurait combattu le péché et toi tu aurais pris l'homme de Dieu charnel et Dieu peut être vraiment peut-être de bon humain avec toi Alléluia la colère divine l'histoire exode 32 7 à 10 donc ceux qui jugent les hommes de Dieu dans la chair faites attention parce qu'un homme de Dieu fait ses rêves contre le péché et toi tu vas le juger alors que ton jugement est fou l'histoire exode 32 7 à 10 un homme de Dieu qui prêche qui réglement le péché en maudissant ça c'est pas du pique Exode 32 7 à 10 Oui L'Éternel dit à Moïse Oui Va descend car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Egypte s'est corrompu Oui Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite Ils se sont fait un fond en métal fondu Ils se sont procédés devant lui et lui ont offert les sacrifices et ils ont dit Israël voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte L'Éternel dit à Moïse Je vois que ce peuple est un peuple au courant maintenant laisse-moi ma colère va s'enflammer ma colère ça c'est Dieu qui parle Dieu dit ma colère donc Dieu se fâche Dieu se met en colère donc quand un homme de Dieu se met en colère face au péché faites attention dans vos jugements parce que si vous condamnez l'homme de Dieu vous avez mal en fait mais si l'homme de Dieu se met en colère dans la méchasseté en train de maudire le peuple de Dieu ça je vous le dis c'est abominable devant notre Dieu parce que dans tout le réprimant il doit y avoir l'amour et la justice de Dieu donc Dieu s'est mis en colère face au bonheur Dieu s'est coupé en quatre porcent frères et soeurs pour faire bouffant la mer rouge pour transformer nos marins pour envoyer toutes sortes de bénédictions au peuple d'Israël et ils arrivent là à Meribah et le peuple d'Israël dit voici c'est ce veau qui nous avait sorti d'Égypte alléluia imaginez la colère de Dieu imaginez la colère de Dieu Dieu a tout fait Dieu a tout ce que Dieu pourrait faire pour le peuple d'Israël pour que le peuple soit tranquille tu as tout fait Moïse est terminé de parler avec Dieu et le peuple trouve que Moïse a torturé impatient Aaron son grand frère a commencé à prendre les bijoux tout ce que les gens avaient ils ont fondu ils ont fait le vautant et ils étaient tentés d'acclamer oh voici cet animal inerte qui nous a fait sortir d'Égypte ils ont blé Yahweh Dieu la colère de Dieu s'est enflammée contre Israël frère et soeur et vous savez quoi qu'il y a des textes quand là quand Dieu parlait Dieu a dit à Moïse il dit quoi Dieu n'a plus dit mon peuple il dit ton peuple face au péché Dieu a ramassé Israël pour mettre en partie de Moïse Moïse aussi dans l'évoire plus tard il ramasse le peuple dans la partie de Dieu ça veut dire que Moïse est Dieu la colère de Dieu s'est enflammée donc il y a la colère divine face au péché toute colère qui se manifeste dans ton cœur face au péché c'est pas un péché pour toi mais c'est une colère divine celui qui a la haine du péché quand il voit le péché il manifeste une colère qui dit pas son nom ça c'est la colère divine c'est ce que Dieu a manifester lisons Romain 12 19 20 vis-à-vis Romain 12 19 20 la colère est un gros morceau c'est quoi on va doucement tranquillement il faut que tu as civil 12 19 20 ne vous vengez point vous-même bien aimé mais laissez agir la colère ne vous vengez vous ne vous vengez pas vous-même mais laissez agir la colère continue quand il est écrit à moi la vengeance à moi la répubition ah donc Dieu se venge et Dieu républie donc c'est ça Dieu peut se fâcher il peut se venger il peut se mettre en colère il peut vraiment manifester sa colère face au péché Alléluia donc l'homme peut se mettre en colère face au péché et cela prend la force de la colère divine c'est le cas de choses de bien face à Adanias et Saphira dans acte chapitre 5 verset 1 à 11 c'est long à pas lire acte chapitre 5 verset 1 à 11 nous étions dans le terrible de la communion fraternelle dans l'église primitive et l'avait dit ils votaient tous ils mettaient tout ensemble ils se partageaient pour ne pas qu'il y ait de pauvres des gens et Ananias s'enquira avec propriété ils vont vendre et Ananias vient Pierre il demande est-ce que c'est à ce prix que vous avez vendu il dit oui la colère est venue une colère divine en Pierre il a dit à Ananias pourquoi tu morts au Saint-Esprit c'est un colère qui est monté dans le coeur de bien face au péché a amené quoi Ananias à la mort sa femme est venue s'enquira il lui a posé la question il lui a dit oui ils ont même pris il dit là où on a enterré ton mari on va t'enterrer à même temps elle est morte mais est-ce que Dieu nous amène à tuer mais pourquoi la Pierre a amené Ananias et Saphira à la mort pourquoi parce que c'est un colère qui vit face au péché parce que l'homme a l'air de faire et de briser la tournure fraternelle c'est pas qu'on était à Henri quand j'ai vu des personnes qui étaient en train de sécher à briser la tournure fraternelle je me suis levé contre ça et j'ai parlé fortement à Ananias et Saphira sont morts parce qu'ils voulaient briser la tournure fraternelle face au péché on va se lever si quelqu'un va briser la tournure fraternelle dans les familles à l'église on doit se lever pour combattre cela à l'église puis midi c'était la mort aujourd'hui on le ramène les gens à la répétence donc cette colère elle est divine elle est bruit charnelle elle qui bat sa sou de la chair mais elle est communiquée par le Saint-Esprit c'est une colère sainte c'est une colère pleine de justice c'est une colère pleine de purité c'est ça la colère divine et quand la colère divine arrive elle fait très peur la colère divine fait exagérément peur frère et soeur alléluia donc la colère divine doit nous pousser à haïr le péché dans nos familles donc face au péché tu as un mari qui commet la vultaire tu as une femme qui commet la vultaire qui est dans le mensonge et autre tu peux être allumé d'une colère divine mais cela si ça te pousse à injurer à avoir des actions violentes ce n'est plus une colère divine c'est une colère de l'homme elle est mortelle parce que de la colère divine c'est pas suivi d'injures c'est pas suivi de chicane c'est pas suivi de violence mais c'est suivi de l'amour et de la justice frère et soeur après cela il y a la colère de l'homme la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu autant dans la colère de Dieu dans la colère divine il y a la justice dans la colère de l'homme elle est dépourvue de toute justice c'est cette colère là dont nous parlons ici et qui détruit qui est un mal qui détruit les familles parce que le terme du message c'est quoi c'est la colère un mal qui détruit les familles donc c'est la colère de la chair c'est celle-là qui n'accomplit pas la justice de Dieu et qui nous amène à voir les comportements dans nos familles dans l'église dans la vie à tout détruire c'est cette colère qui est manifestée par les jeunes qui sont frustrés dans leur enfance par leur entourage immédiat ou cette colère caractériel nous les primons maintenant et c'est cette colère qui est mortelle cette colère est débeuvue de toute justice de Dieu c'est la colère de l'insensé c'est la colère de l'insensé lise au Prophème 29,11 la colère de Dieu dit c'est la colère de l'insensé quelqu'un seul en colère qui garde tout qui brise tout qui insulte une colère pas possible c'est un insensé c'est un insensé c'est ce que la parole de Dieu dit les autres Prophème 29,11 s'il vous plaît on va terminer bientôt Prophème 29,11 l'insensé met en dehors toute sa passion mais le sage la contient Alléluia ça dit toute ta passion tu es en dehors tu es fâcheux tu es passionné de la colère tu veux que tu veux de justice tu veux te faire respecter tu veux qu'on ait fait ta pull tu veux pas qu'on te touche tu n'aimes pas ça toi tous tu n'aimes pas ça je n'aime pas ça je n'aime pas ça donc ça c'est la colère de l'insensé frères et soeurs ne sois pas des insensés dans nos familles c'est cette colère qui pousse à prononcer des paroles tu des paroles méchantes l'islam Prophème 15,1 Prophème 15,1 ça nous pousse à prononcer des paroles tu méchantes dans nos familles tu sais qui tu es toi-même que je parlais de mari et ta famille pauvre c'est cette colère qui amène à ça toi-même tu es qui toi-même là qu'on est au niveau d'études moi j'ai fait l'université toi-même tu as l'aider au stade du primaire Alléluia les autres Prophème 15,1 vite une réponse douce calme la fureur mais une parole dure excite la colère voilà ça dit tu as con quelqu'un qui met de l'huile sur le feu ça te pousse à dire n'importe quoi à penser des paroles insensées il y a des gens qui se mettent en colère qui se mettent en colère qu'un finit c'est frère et soeur quand tu fais le bilan de ce que la personne a dit ça dit tu te poses des questions si la personne est de famille qui est à l'église moi quelqu'un m'a insulté dans ce pays parce que la personne faisait n'importe quoi je me suis interposé parce que fouleur fou prophète parce que tant faut temps la suite n'a pas donné raison à la personne mais je préfère me taire pour la suite mais je vous dis ça n'a pas donné raison à la personne c'était catastrophique c'était catastrophique il y a des personnes dans cette église qui savent c'était catastrophique la personne m'a mouli parce que je veux la justice dans la vie des gens je veux que tu arrêtes d'amener le fait pour que les gens vivent à l'aise la personne elle est levée contre moi à passer la personne respirait la personne m'achait la personne mangeait m'a insulté m'a moni mais je vous le dis même pas une année après sa vie a changé de couleur frère et frère et soeur faisons attention face à la colère faisons attention face à la colère parce que la colère nous amène à dire tellement de choses qu'après nous sommes contents dans le monde spirituel tu as dit tellement de choses sur ton pasteur tu as dit tellement de choses sur ton frère et ta soeur tu as dit tellement de choses dans la colère le monde spirituel toute parole qui soit dans la bouche intégrée dans le monde spirituel frère et soeur et tu prends le début qui devient très lourd dans le monde spirituel et ta vie n'avance pas ta vie est comme une fille de douleur tu n'arrives pas à comprendre pourtant tu as sémé dans les manches peut-être de la vanité et tu récupères dans le physique de la vanité vanité de vanité tout est vanité c'est la colère de l'essentiel c'est cette colère qui nous pousse à déborder dans notre langage dans nos actions elle nous pousse à ne plus écouter à fermer nos oreilles à fermer nos yeux face à la réalité à entirer nos cœurs cela nous conduit à la rigidité de cette colère non 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 je ne veux plus les m'attendre non 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 laissez ça non 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 moi c'est bon cette personne je coupe immédiatement je ne veux plus faire ça sur mon chemin non c'est terminé non ça c'est cette colère rigide dans une carapace adamique non tu n'as pas donné cette colère alléluia Dieu n'a pas donné cette colère c'est une colère mortelle c'est une colère dangereuse c'est une colère qui peut nous faire rater le ciel c'est une colère qui nous ferme les grâces de Dieu c'est une colère qui coupe les vannes de l'esprit une colère très dangereuse et cette colère celle qui envoie les guerres dans le monde c'est cette colère parce que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur qu'est-ce qu'ils font ils veulent se défendre ils veulent dire non on se prouve en place non on ne fait pas du bien non il faut qu'on enlève et c'est cette colère qui envoie les déchirements partout et malheureusement excusez-moi du terme mais cette colère surtout dans la vie de certains enfants de Dieu c'est cette colère qui dit non telle personne m'a frustré je ne peux plus avec cette personne c'est cette colère qui dit non 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 je ne veux plus que cette personne me mette en la main c'est cette colère qui pousse dans ma famille à régner dans l'église à régner des personnes frères et soeurs on doit abandonner cette colère quelle colère dangereuse tu n'accomplis pas la justice de Dieu comme Jacques le dit Alléluia Alléluia cette colère dangereuse c'est une colère manifestée par Lucifer c'est une colère de rage c'est une colère de fureur c'est une colère dangereuse au frère et soeur il faut qu'on enlève cela de notre coeur parce que la Bible nous dit dans Colossiens 3.8 lisons Colossiens 3.8 est-ce que vous allez déborder un peu Colossiens 3.8 mais maintenant renoncez à toutes ces choses à la colère renoncez à toutes ces choses à la colère c'est de cette colère que Paul parle nous devons renoncer nous devons couper la racine de cette colère tant qu'un qui ne renonce pas à cette colère c'est-à-dire ton fils spirituel ne peut pas avancer la chiquita tu ne peux pas vivre avec cette chiquita la présence de Dieu parce qu'on ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu avec une telle colère c'est impossible au frère et soeur et malheureusement comme je le dis à ce moment-là cette colère est en train de détruire beaucoup d'enfants de Dieu ça détruit même des pasteurs ça détruit même des femmes de pasteurs ça détruit même des responsables d'église ça détruit même des pères de famille des mères de famille c'est une colère dangereuse elle ressent ça parle d'étrangement à une colère caractérienne si tu réexamines ta vie ta vie depuis plus longtemps c'est comme ça tu es tu es à la faible tolérance à la frustration si Jésus avait une faible tolérance à la frustration il ne serait pas moi à la croix il ne serait jamais moi à la croix mais à la croix il a proposé sept paroles et dans les sept paroles il y a Père pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font celui que tu adores il s'est débrouillé en prenant caractère d'homme en acceptant la frustration en partant mourir à la croix pour toi mais toi tu as une faible tolérance à la frustration depuis des mois et des mois ou des années je ne sais pas tu ne peux pas pardonner à des gens qui t'ont frustré à des gens qui ont fait des affaires de ta vie prends le sol et l'esprit parle au corps du Christ on défend le fils tu ne peux pas pardonner à ton mari tu ne peux pas pardonner à ta soeur jusqu'à les gens pour un divorce à cause de banalité tu connais effectivement quelqu'un vous avez couché ensemble vous n'êtes pas capable de vous pardonner et même vous vivez ensemble mais vous avez encore des divisions en vérité tu ne peux pas pardonner à ton cas c'est une colère destructive le corps de victoire s'est débarrassé de cette colère pour dire renoncer à cette colère pendant que je prêche de la part de cette esprit commence à couper les racines de cette colère car il y a plusieurs qui sont dans ce cas il y a des plusieurs c'est l'esprit ou non l'esprit plusieurs qui sont dans ce cas tu ne peux pas pardonner à cette personne la colère toute dans ton cœur est bien adorée arrête cela complément dans ta famille tu en veux à des personnes parce que tu poses des personnes aussi t'offrent du mal mais pourquoi Jésus Christ dit pardonne-le tu ne peux pas t'arrêter un instant et l'étonne met toi dans le ciel tu ne peux pas pardonne-le quand ils ne savent pas ce qu'ils font comme Jésus l'a dit Paul dit soyez des similataires comme tu le suis de Christ alléluia renoncez à la colère somme de cette humilité laisse la colère ne t'irrite pas pourquoi on est si facile à s'éviter pourquoi pour rien on devient on doit être au feu pour chasser les démons par toi pour combattre les autres quand tu vois quelqu'un qui te pose mal qui t'a frustré quand des vies c'est tout défié c'est que la personne a été trahie par un démon le démon de la colère de Jésus tu mensonges ou n'importe quoi mais il faut que toi qui es éveillé spirituellement tu puisses comprendre qu'est-ce que l'ennemi fait de cette personne et toi pourquoi c'est toi à toi ça arrive parce que l'ennemi veut briser ton alliance l'éternel peut te tester tester ton caractère face à ce que tu vis il peut envoyer quelqu'un te frustrer il peut envoyer ton pardon te frustrer ta femme te frustrer ton mari te frustrer tes enfants te frustrer mais il vient de le détester et voit depuis longtemps qu'il vit dans une faible tolérance à la frustration hallelujah la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu aujourd'hui qu'on voit les églises les gens qui manifestent cette colère c'est plus de la moitié des églises plus de la moitié des églises les premiers qui vivent en trois ans les pasteurs passent tout le temps à régler des conflits pourquoi ? parce que tout le monde devient sensible à la frustration tout le monde personne n'a eu une répétence beaucoup veulent la répétence mais toi tu laisses la répétence courir derrière toi la répétence peut même pas te saisir tellement tu es allumé d'une grande colère oh la peine nous dit la peine nous dit quoi ? c'est le Dieu qui est allumé d'une grande colère mais toi tu es allumé d'une grande colère donc toi le diable vous faites en haut hallelujah la colère de l'homme n'accomplit pas la suicide de Dieu prise en Dieu pour que tu aies une colère divine pas une colère charnelle ça va te détruire de génération en génération tu vas vivre les stigmates de la colère que tu as manifesté face à une situation attitude face à la colère je pense qu'on va s'arrêter ici on va terminer la prochaine fois parce qu'il y a l'attitude face à la colère il y a le considération de la colère ça peut nous donner un peu une trentaine de minutes on va s'arrêter ici la grâce la grâce et la paix de Dieu du meurtre de son église pour que chacun d'entre nous puisse estirper la colère frère de l'homme qu'on puisse couper les vaccins de la colère que nous puissions vraiment travailler sur la colère pour que cela quitte les églises le corps de Christ car Christ en nous Colossiens est un verset de l'espérance de la gloire la rue nous dit dans 1 Thessalonica 5 9 que Dieu nous a pas destinés à la colère mais à la possession du salut parce que la colère de Dieu c'est pas ça qu'il y a quelque chose sur notre vie nous nous avons destinés à sa colère la colère divine de Dieu n'est pas sur notre vie parce que nous vivons dans la justice de Dieu donc si tu ne vis pas sur le joug de la colère de Dieu mais pourquoi tu vas sur le joug de la colère du diable la rue nous dit que le fadeau de Jésus est léger et son joug est doux mais ils te disent qu'il n'est pas destiné à la colère mais à la possession du salut donc si tu ne vis pas sur la colère de Dieu mais pourquoi tu vis sur la colère de l'ennemi c'est à nous de discerner de comprendre que nous avons un choix à faire soit nous acceptons de vivre dans la justice de Dieu ou bien nous acceptons d'accomplir le décès funeste des dénemi dans la vie des enfants de Dieu mais je pense que tu es dans sa fidélité qui rendra capable d'être un héritier un héritier pire et de pouvoir combattre la colère couper la source de la colère de l'amour qui n'accomplit pas la justice de Dieu que Dieu te bénisse la grâce à la paix que Dieu soit avec toi et de pouvoir on a la réglour et améliore de la loi à la faç